Musique Bonjour les amis, je suis content de vous retrouver aujourd'hui après un petit peu d'absence sur les réseaux mais je vais essayer de revenir aujourd'hui content de vous retrouver pour vous présenter la nouvelle machine de chez Legoo, la machine d'imprimante résine qui est la Saturn 4 alors c'est la suite d'une grande lignée la Saturn 1, 2, 3, 3 Ultra que j'adore voilà, je dis ça au passage parce qu'avec la Saturn 3 je n'ai jamais eu d'échec jamais eu d'échec, c'est extraordinaire et j'espère que ce sera pareil avec celle-là alors, la Saturn 4, je vous la présente sommairement maintenant et puis dans les séquences qui suivent je vous ferai des points de détails et de revues beaucoup plus précis grande nouveauté sur l'imprimante résine et bien, vous voyez on ne va pas attendre, c'est le plus important c'est le capot basculant voilà, qui est un véritable plaisir là, je vous présente la machine j'ai déjà imprimé avec mais, ben, c'est super génial quoi, voilà, ne pas avoir à déplacer ces capots c'est quand même un grand bonheur elle a plein de nouveautés on va les regarder en détail au niveau de son esthétique ben, vous le voyez alors, je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran mais la face avant n'est pas droite elle a un angle ici je dois reconnaître que c'est un choix esthétique ce n'est pas dérangeant en tout cas, ça laisse une grande place à l'écran tactile qui est un écran tactile de 4 inch avec plein de fonctionnalités là aussi, on fera la revue un petit peu après que vous dire ? ben, l'écran tactile, je vous l'ai dit 4 inch son système de lumière c'est un système COBE avec une lentille de Fresnel sa résolution alors, ce ne sont pas des pixels carrés comme dans les premiers temps c'est 19 microns par 24 microns ce qui doit correspondre, je crois, à une 12K voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? sa taille d'impression c'est 219 de large par 123 de profondeur et 200 mm de haut alors, ce 200 mm un petit peu dommage parce que la Saturn E3 imprime plus grand et là vous voyez, je vais me laisser le plateau la ceinture de 3, enfin la 3 Ultra que j'ai imprime plus haut et je dois dire que je regrette cette réduction un petit peu de taille ceci dit, ce n'est pas tout à fait souvent qu'on imprime des sujets de 20 cm de haut quand même la raison de ce 20 cm, c'est essentiellement ce plateau qui vous voyez est en deux parties qui a une partie épaisse du socle et qui a le plateau par lui-même ceci pour éviter que d'abord, le plateau est bien tenu vous voyez, il a plein d'accroches qui lui permet d'être parfaitement droit par rapport à l'écran et puis il a cette partie un petit peu plus épaisse dessus avec sa fixation voilà, je ne comprends pas tout à fait l'utilité mais dans TACTE, c'est comme ça son système de fixation, là aussi, je vous le montrerai en détail il n'y a plus de vis, c'est juste un clips ici, qu'on lève pour retirer le plateau et qu'on rabaisse voilà, pour venir le fixer que vous dire d'autre sinon son poids, c'est 14, 14, 15 kg et puis les tailles de la machine c'est 33 cm par 33, par 55 cm voilà, au niveau du capot des faces avant alors la face avant, on a l'écran tactile sur le côté on a sur la Ultra le Wi-Fi le connecteur et la prise USB alors, je regrette personnellement que le positionnement au moins de la prise USB et de l'allumage soit dans la partie arrière parce que si comme moi vous avez plusieurs machines qui sont un petit peu côte à côte je dois reconnaître que c'est embêtant d'aller chercher le fond sur la face arrière je vous la montre on a la prise ici pour l'extraction d'air et puis c'est tout au niveau des matières la partie basse ici est en métal la partie haute ici est en plastique qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre je vous l'ai dit pour l'extraction alors, sur le capot ici vous voyez que le capot en position fermée on est parfaitement droit en position ouverte enfin ouverte pour moi parce que je m'en sers comme ça j'ai un écart ici qui je crois allait de l'ordre de 5 à 7 cm par contre si je l'ouvre complètement vous voyez que la pointe du capot je ne sais pas si vous le voyez à l'image je la rapproche la pointe du capot fait qu'on s'éloigne encore plus et là on est de l'ordre d'une vingtaine de centimètres mais c'est ouvert en position maximum moi je m'en sers de cette manière là lorsqu'elle est en position au niveau des choses que l'on verra en détail et bien on a le nouveau système TIT parce que le plateau ici ne bouge plus lors de l'impression bien évidemment il monte au fur et à mesure de l'impression mais on n'a pas ce mouvement de montée-décente vous savez qu'on paramétrait sur les slicers sur Chiquibox entre autres avec deux vitesses différentes une première puis une deuxième et bien là le plateau ne bouge pas le système TIT c'est le bac qui bouge et il bouge là aussi je vous ferai la vidéo de détail mais il bouge non pas parallèlement au plateau mais il bouge avec un mouvement verseur entre guillemets c'est à dire que c'est la partie frontale qui s'abaisse pour venir libérer l'impression du print non pas sur la totalité de la surface en une seule fois mais de manière progressive en fait parce que c'est la partie avant qui vient s'incliner pour libérer la couche imprimée les autres choses qu'on remarque tout de suite visuellement il n'y a plus de purificateur d'air alors moi personnellement ça ne me manque pas parce que l'utilité des purificateurs est toute relative le charbon de bois je crois qu'un extracteur si on l'utilise c'est quand même nettement mieux et puis une petite nouveauté que vous voyez au fond ici qui est la caméra qui est la caméra IA avec une intelligence artificielle puisqu'elle est censée détecter des failles d'impression alors il faut en la voir ceci dit mais je pense que si vraiment la pièce se décroche en gros ou si le print ne bouge plus parce qu'il s'est décroché du plateau je pense que la caméra intervient et puis stoppe l'impression rapidement encore en fonction elle a détection de présence de résine la première fois j'ai lancé une impression à vide pour voir comment elle tournait et la machine me l'a tout de suite signalé en disant niveau de résine insuffisant alors j'ai posé la question à l'égout et ils me disent je n'ai pas fait l'essai mais ils me disent que si en cours de print la résine est insuffisante la machine se met en pause et vous permet de venir rajouter de la résine pour reprendre l'impression ça je dois reconnaître c'est une excellente chose détection de résidus dans le bac ça aussi c'est important parce que si lors d'une impression précédente vous avez un morceau de support ou quelque chose comme ça qui est resté dans le bac au démarrage de l'impression la machine le détecte et vous avertit ça je dois reconnaître c'est très bien là aussi j'ai fait un petit essai là je vous le montrerai je vous l'ai dit détection de résine je vous l'ai dit détection de filaments qu'est-ce que j'ai oublié d'autre la caméra avec les timelapse là je vous le montrerai aussi sur Chitubox et je crois qu'on a fait le tour si j'oublie quelque chose évidemment que j'oublie quelque chose c'est presque non pas le plus important mais en tout cas moi j'ai déjà eu le souci donc elle a la reprise d'impression après coupure de courant et oui et ça je trouve ça super parce que je vis en Bretagne vraiment dans le la pointe la pointe de la Bretagne et par temps d'orage quelquefois on a des coupures de courant et j'ai déjà eu elle subir donc je dois reconnaître que d'avoir une reprise d'impression après courant ça j'apprécie voilà là aussi j'ai fait une vidéo de détails alors autre chose intéressant parce que je l'ai constaté en l'essayant elle a une mise à jour automatique grâce à son wifi c'est à dire qu'à l'allumage par le réseau elle détecte toute seule s'il y a une mise à jour de disponible et vous propose de faire cette mise à jour je dois reconnaître que je trouve ça absolument génial donc on va regarder les séquences une par une j'espère être clair sur tout ce que je vais vous montrer il y a tellement de choses entre guillemets qui est super que je pense que vous serez je pense également ravis je regrette pour être puis je ne reviendrai pas après dessus vous verrez que sur le tableau elle a une indication de température qui indique la température de la machine alors je ne sais pas si c'est la température des LED ou en tout cas ou la température du bac j'ai un doute là dessus par contre je regrette l'absence de chauffage et puis sur la machine que je vous présente là maintenant vous voyez qu'au fond vous avez un petit truc blanc qui est un ruban LED que j'ai rajouté parce que bien que la caméra fonctionne parfaitement et qu'elle fait des timelapses et bien soit la machine est en contre-jour si vous avez la lumière qui vient de devant et ça peut être gênant soit vous vous imprimez la nuit et dans ce cas là vous ne voyez plus rien là aussi j'ai fait des timelapses j'ai lancé des impressions le soir et le timelapse finit dans le noir alors moi j'ai rajouté un LED une LED à l'intérieur voilà ça coûte 2 francis sous je passe par la charnière j'ai rien de nu à découper je trouve ça voilà je trouve que c'est un bon ajout on montre ça en détail et puis et puis j'espère que il me plaira alors voilà tout est déballé on va retrouver les accessoires classiques le manuel la spatule la spatule classique pour brasser la clé USB la wifi qui se met sur le côté les clés et quelques petites vis à l'intérieur ça c'est une bonne chose et on retrouve comme d'habitude les gants et les masques et les filtres qui vont avec alors sur la machine on a trois éléments ceci qui est pas idiot qui est un petit voilà qui est un petit protecteur qui vient protéger toute la façade de l'écran c'est pas idiot c'est au moment avant de retirer le print pour éviter qu'il y ait des éclaboussures devant on le met en place et on est direct ici dessous on est protégé alors on commence par la présentation du fameux système tilt qui est une grande nouveauté sur la Saturn 4 qui est constitué vous voyez d'un moteur qui se trouve dans la partie avant de la machine et qui vient libérer le print par basculement du bac à résine alors vous voyez le basculement se fait en partie avant sur un axe qui se trouve en partie arrière et ça permet donc lors du print de venir libérer la couche imprimée non pas en totalité sur sur la totalité de la surface qui provoque un risque d'arrachement mais de manière progressive comme si vous libériez une feuille de papier vous savez de son collant en partant d'un bord pour aller pour le libérer totalement voilà ce système là je trouve cela est super intéressant et je pense qu'à l'usage c'est quelque chose de fiable et c'est ce qui permet également de maintenir la vitesse de 150 mm heure en vitesse d'impression alors la vitesse ne se fait plus de manière réglage sur le shitoo box avec les différentes hauteurs et vitesses de montée mais c'est je pense uniquement le temps d'exposition qui va venir déterminer la vitesse et ça va jusqu'à donc 150 mm heure à voir sur l'usage sur les temps d'exposition j'ai commencé par le standard que proposait l'ego à 2,5 secondes et pour tout vous dire je l'ai abaissé à 1,5 secondes en maintenant d'excellents résultats voilà je vous fais un gros plan pour la caméra IA elle est là sur le côté alors vous voyez moi je vous rappelle j'ai rajouté des LED qui ne sont pas d'origine mais c'est indispensable pour que la caméra puisse filmer alors la caméra ne filme qu'à partir d'une certaine hauteur de print c'est logique parce que si le print si vous imprimez quelque chose de très fin la caméra ne verra rien vu que ce sera dans le bac donc c'est à partir d'une certaine hauteur que la caméra rentre en fonction et vous réalise le timelapse alors concernant cette fois-ci les timelapse je vais vous montrer 3 vidéos qui ont été faites lors des impressions et vous voyez que la première là je vous loue je vous la mets en plein écran parce que ça va vite et bien la caméra n'ayant pas de lumière filme à contre-jour alors ce qui fait que je vous la remontre vous voyez que tant que le jour est là ben ça va et quand le jour s'assombrit ben ça devient moins évident vous allez le voir encore mieux sur la deuxième vidéo ici où là j'ai lancé une impression fin d'après-midi et ce que vous voyez ben c'est la nuit voilà tout simplement et là ben on voit plus du tout l'impression alors je regrette que la caméra ne soit pas dotée d'une lumière ce qui fait que ben dans mon cas j'ai incorporé une série de led à l'intérieur de la machine et voilà ce que ça donne alors je n'ai pas filmé de nuit mais là vous voyez que ben les led en définitive viennent éclairer la totalité de l'impression c'est quand même dommage qu'on n'ait pas cette capacité d'avoir d'avoir une lumière interne lorsqu'on a une caméra elle n'est pas infrarouge donc ça ne sert pas à grand chose alors concernant la détection de présence de résine et bien écoutez je vais vous le montrer actuellement le bac est complètement vide et la machine est allumée donc je vais la mettre en impression je vais imprimer n'importe quoi on va l'imprimer pour que vous puissiez voir donc là le plateau va remonter dans sa position maximum et ensuite il va redescendre les capteurs mécaniques sont en cours de calibration voilà et là on a la machine qui descend voilà elle va diminuer sa vitesse voilà deuxième étape de descente plus basse et voilà la machine se met en pause et je vais vous faire la photo de l'écran de contrôle qui nous indique que la résine est absente en tout cas d'un niveau faible alors ce que m'a précisé l'égout c'est que la machine en cours d'impression vérifie également ce niveau de résine et si la résine vient à manquer en cours d'impression la machine se met en pause jusqu'à ce que vous en rajoutiez et ça c'est une excellente chose parce qu'elle n'est pas équipée du système d'alimentation résine en permanence la Saturn 4 est dotée d'une détection de résidus donc là je n'ai pas de print qui ont loupé j'ai de la résine dans le bac donc on va essayer je vais mettre une pièce dedans pour voir je la retirerai après voilà elle est dedans et on va voir si la machine détecte un problème ou pas alors on va imprimer n'importe quoi allez on imprime et on regarde si la machine alors elle va monter tout en haut et il faut que je me prépare parce que sinon ce sera un arrêt d'urgence j'aime pas trop prendre des risques mais là je dois reconnaître que je le fais pour vous le bac est plongé et là l'imprimante m'alerte matière étrangère détectée veuillez résoudre le problème et bien c'est génial donc la machine est dotée d'une détection de résidus voilà si vous avez loupé un print ou s'il y a de la résine durcie au fond du bac et bien ça vous donne de l'information je dois reconnaître que c'est génial simuler la coupure de courant le courant est coupé je remets j'ai remis le courant on va voir ce que ça donne alors elle nous dit erreur d'impression impression interrompue souhaitez-vous continuer l'impression et je vais faire poursuivre donc elle a le système de reprise de courant c'est ça c'est top voilà je vous présente l'écran LCD de la machine pas très très compliqué voilà j'essaie de vous le mettre peut-être en plus gros plan non c'est bon on a la température la connexion wifi ici on a le choix des impressions soit partir du fichier local c'est-à-dire qui est en mémoire ou soit de la clé USB ou soit on l'envoie par le wifi les outils on a plusieurs pages le mouvement manuel qu'on peut choisir pour monter des centres du plateau ici le LCD le choix d'imprimer pour tester l'écran d'avoir le logo la grille ou le plein écran ici le curage de la machine c'est pour nettoyer la cuve ici l'arrêt d'urgence lorsqu'on est en cours d'impression en deuxième page on a l'autocontrôle de l'appareil qu'on peut relancer pour éviter d'avoir allumé ou éteindre et ici la calibration où on importe alors d'origine il n'y a rien mais on importe les fichiers de test ce qui permet d'aller les reslicer d'éviter d'avoir à les reslicer on peut les mettre directement en mémoire voilà dans les paramètres on a les langues qui se font par le choix de drapeau on a les paramètres de l'application où on veut du son formater des fichiers rétablir les paramètres d'usine ou exporter le journal d'erreur là il n'y a qu'une page on a les réseaux wifi le mien est paramétré on a les modèles d'impression alors mode d'impression pas modèle soit vitesse lente soit vitesse élevée par défaut la machine est en vitesse élevée et en deuxième page on a le service le rappel des sites et des emails et puis la mise à jour de la version où on peut mettre à jour soit par rapport à partir de la mémoire locale soit par le wifi et là vous voyez si j'appuie dessus par le wifi il va vérifier il me dit qu'on est déjà à jour je trouvais ça plutôt pratique voilà je reviens en arrière et je crois qu'on a fait le tour alors point de détail cette fois-ci sur le plateau et je me sers toujours de mes LED que j'ai allumé c'est plus pratique fixation du plateau comment on le met comment on le retire on lève simplement une gâche ici alors j'ai l'air d'aller lentement mais ça tient vraiment bien et là je peux retirer le plateau qui vient simplement se coulisser et pour ça c'est pratique et on retrouve le plateau texturé le même que j'ai sur la Saturn E3 Ultra et je dois avouer que sur la Saturn E3 Ultra je n'ai jamais jamais eu un échec voilà donc exactement le même plateau je pense que c'est plutôt une bonne chose on le remet bon ne le répétez à personne mais j'ai été curieux de voir ce plateau pour comprendre pourquoi il avait une partie épaisse et pourquoi il avait le plateau par lui-même surtout que vous voyez que le nombre de tiges qui le maintient sont au nombre de 8 alors j'ai quand même fait mon curieux ne le faites pas j'ai retiré ici la plaque de protection vous voyez la plaque de protection et je ne sais pas si vous arrivez à le distinguer et bien le plateau il est sur ressort avec un double système de lames ressort et des lames ici toutes fines à chaque coin qui sont en contrainte voilà je dois reconnaître que c'est pas mal ici on a des joints d'étanchéité que je remettrai en place et ce qui permet au plateau si je l'écrase vous le voyez il a une flexibilité c'est ce qui permet sa mise à niveau automatique mais ne le répétez pas alors petit bémol quand même sur le plateau vous voyez que là le plateau est remonté du bac et vous voyez que la quantité de résine qui reste au dessus du plateau et bien elle est importante et même si on laisse s'égoutter il reste une quantité de résine assez importante ce qui fait que lorsqu'on retire le plateau il faut vraiment faire très attention à la résine qui reste ici je trouve que une rigole sans doute pour évacuer la résine aurait été une bonne chose hello les amis écoutez on va faire un petit focus sur Shitu Box et notamment le Shitu Box fourni avec la machine parce qu'il y a une raison à ça alors je vais vous montrer ça le Shitu Box qui est fourni à la machine c'est le V1.9.6 que j'ouvre maintenant alors c'est dommage d'avoir cette version là de Shitu Box parce que il existe le Shitu Box le Shitu Box pardon basique 2.0 et dans la version pro il existe le 1.4.1 alors voilà pourquoi ouvrir cette version 1.9.6 bêta bêta 20 en plus et bien je vais vous donner la raison tout en espérant que Shitu Box mette à jour rapidement en intégrant les nouvelles machines et qu'ils intègrent les fonctionnalités comment dirais-je de la de la Saturne 4 Ultra alors qu'est-ce qu'il y a de particulier bon rien sur le plateau je vous montre pas c'est pas l'objet c'est ici donc vous voyez version 1.9.6 et puis tout à fait à droite vous avez cette petite mapmonde j'espère que vous la voyez bien et que la résolution est bonne et quand je clique sur cette mapmonde et bien j'arrive sur une nouvelle interface qui s'appelle Shitu Manager et en l'occurrence la version V1.0.18 et là vous voyez que sur la gauche on a l'imprimante les imprimantes éventuellement installées s'il y en a plusieurs mais là il n'y en a qu'une il n'y a que la Saturne 4 Ultra et on peut ici les additionner si toutefois il y en avait d'autres de compatibles avec ce Shitu Manager V1.0 sur cette Saturne 4 Ultra à quoi on a accès ? quand je clique sur le logo et bien vous voyez que j'ai la Saturne 4 Ultra ici je peux activer ici ou pas le time lapse ça veut dire que à chaque impression la machine réalise automatiquement un time lapse qu'on peut ensuite récupérer ici je reviens à la machine je peux regarder soit les fichiers qu'elle a à l'intérieur en mémoire qui ont déjà été transférés qui sont en mémoire vous voyez ils sont ici sachant que je peux les supprimer vous voyez soit je peux tous les sélectionner et ici j'ai la touche Delete je reviens en arrière ici j'ai l'historique des impressions et là vous allez trouver la totalité des impressions que j'ai fait pour l'instant avec la mention pour chacune d'entre elles si c'est complété ou si je l'ai arrêté et dans certains cas c'est moi qui l'ai arrêté tout de suite après l'avoir lancé et lorsque la vidéo le time lapse a été fait vous avez ici le petit film qui vous permet de le télécharger voilà j'en ai fait quelques-uns et là vous voyez si vous distinguez le petit logo qui va se télécharger là c'était une impression qui dure 3h27 c'est un petit peu long je ne sais pas si je peux sortir de là on va regarder et ici j'ai la caméra donc la caméra qui est en surveillance vous voyez la machine est derrière moi donc vous voyez je suis là là les leds sont allumés donc j'éclaire de l'intérieur ce qui est plutôt une bonne chose soit on peut surveiller en temps réel et vous regardez l'image savoir si tout se passe bien soit vous faites appel au time lapse lorsque l'installation est faite voilà ici on peut fermer l'image on revient est-ce qu'il a téléchargé on va regarder je reviens ici est-ce qu'il me l'a téléchargé oui il est en train de continuer donc et là vous voyez vous avez le time lapse qui a été réalisé 3h et quelques pour réaliser et là vous voyez c'est fait avec la lumière intérieure donc on voit bien je vous le remets on voit bien comment dirais-je le sujet parce qu'il est éclairé sinon vous êtes dans le noir voilà on a fait le tour et bien on va terminer la séquence de présentation par quand même ce qui est le plus important à savoir la qualité des impressions et vous vous en doutez la saturn 4 ultra vraiment au rendez-vous je veux dire à hauteur de ce que me donnait de ce que me donne d'ailleurs la saturn 3 ultra voilà donc là je vous ai fait le premier modèle qui est fourni je vais vous mettre la photo mais le premier modèle de la fameuse tour qui est quand même imprimé en premier j'ai fait ensuite là c'est pareil je vous mettrai les gros plans des petits fichiers test qui montrent la résolution et vraiment on n'a pas lieu d'être déçu je vous les mets en gros plan et puis j'ai imprimé 3 petits fichiers qui sont qui sont pas idiots je vous mettrai le lien si vous me le demandez dans les commentaires je retrouverai le lien pour les télécharger ce sont des petits tiroirs en fait ce sont des pièces vous voyez on a une partie femelle et un petit tiroir mâle dans lequel une fois imprimé séché et passé aux UV on rentre la partie dans le tiroir et là vous voyez vous avez une graduation de 1 à 5 sachant que la bonne graduation est le numéro 3 et quand vous rentrez le tiroir dedans hop je le fais à distance pas facile derrière la caméra voilà vous voyez à un moment ça bloque et là vous voyez je bloque au numéro 2 je suis à 2,5 secondes si ça bloque tôt ça veut dire que c'est surexposé si ça bloque au chiffre 3 comme c'est le cas là vous voyez 3 je suis à 2 secondes donc ce serait a priori la bonne exposition et puis si je sous-expose et bien le tiroir rentre plus loin et va aller vers le 4 ou le 5 en l'occurrence là il va presque vers le 4 et là je suis à 1,5 je suis un poil en dessous de l'exposition voilà mais ce fichier là est très pratique et puis je vous laisse Deuxième série d'impressions, ce sont des fichiers fournis avec la machine sur la clé USB. Vous avez un jeu complet d'échecs, façon et légaux. Voilà, c'est amusant. Donc là, j'ai imprimé la reine et vous pouvez voir que le niveau de détail est tout aussi bon. Alors, j'ai choisi de l'imprimer volontairement à plat sur le plateau pour solliciter l'effort de libération du FEP. Et là, pour ce coup-là, je n'ai pas été déçu. Et là, vous avez le roi, enfin un roi, parce que je crois qu'il y en a deux autrement, qui permet d'imprimer. Sinon, plus petit modèle. J'ai imprimé ce fichier-là, là aussi je vous mettrai la photo, qui m'a sorti des détails tout à fait satisfaisants. C'est une 12K, il n'y a pas eu de soucis. Enfin, c'est un véritable bonheur. Et puis, j'ai imprimé un plus gros modèle. Voilà. Ici, mon indien, que j'aime bien. Et là, je vous mettrai aussi les photos de vue des détails. Donc, la machine est tout à fait au rendez-vous en ce qui concerne les résultats et la précision d'impression. Voilà, alors je vais être tout à fait honnête avec vous. Dans mes tout premiers essais, j'ai imprimé le socle de l'indien. Et le premier essai, ce n'est pas celui-là. Ça a été celui-là. Et là, vous voyez qu'on a eu un souci. Alors, c'est un modèle, le premier que j'ai imprimé, qui était déjà pré-percé et pré-supporté. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui a fait ça, mais vous voyez que j'ai eu... Vous voyez, il libère carrément un décollement de couche. Et je n'ai pas su l'expliquer. J'étais à 2,5 secondes d'exposition, donc plutôt surexposé. Je ne comprends pas le phénomène qui a pu se passer à l'intérieur. Alors, je l'ai réimprimé cette fois-ci en l'orientant. Et en le slicant moi-même, vous voyez, en le perçant. Et là, il est sorti impeccable. Mais je vais être tout à fait clair avec vous. Et c'est le seul, les premiers échecs que j'ai eus avec la Saturne 4. Puisque toutes les autres impressions se sont parfaitement bien passées. Et bien voilà, voilà qui clôture la présentation de la Saturne 4 Ultra. J'espère avoir répondu à toutes vos éventuelles interrogations. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou à venir les poser sur le groupe Facebook. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, sinon que vous dire ? Je vous mettrai en lien le lien pour la précommande, je crois, des Saturne 4 et Saturne 4 Ultra. Parce qu'elles sont annoncées, il y a déjà des prix, mais c'est à partir d'eux. Quand j'aurai l'information complète, je vous le mettrai sur le site. Ce sera plus simple. Je vous mets également les liens des deux groupes Facebook qui constituent la communauté. Le Elegoo Saturne Jupiter et puis le 3D Impression Truc et Astuce. Voilà. Venez, abonnez-vous, ça ne mange pas de pain. Et puis ça fait vivre le groupe, c'est important. Plus important encore pour la chaîne YouTube, n'hésitez pas, un, à vous abonner, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés pour le nombre de membres des groupes Facebook. Et puis, deux, à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, bien sûr. C'est parce que ça permet de faire vivre la chaîne et c'est une bonne chose. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, j'ai eu un plaisir à, encore une fois, à faire ça, à partager, comment dirais-je, tout ce que je pense de la machine, sachant que je vous dis les bonnes et les mauvaises choses. Les mauvaises, il n'y en a pas beaucoup, je vous ai montré le fait d'impression. Mais vraiment, c'est une super machine. Voilà, portez-vous bien, bon print, et puis on se retrouve bientôt. J'ai plein d'autres nouvelles qui arrivent et je serai ravi de vous les partager. A bientôt, au revoir.